Les bateaux sont à quai et les pêcheurs en salle de réunion. Depuis le 22 janvier et pour un mois, la filière est en arrêt forcée. Une décision du Conseil d'État que regrettent ces pêcheurs. Il n'y a rien qui avance. On a emmené des scientifiques, on a emmené en mer, on a tout, on a mis les dispositifs anti-dauphins, on a tout oui et ça ne sert à rien. Mais le problème c'est que c'est quand même le contribuable qui paye. Il y a 17 millions d'appareils sur les bateaux qui ont été mis pour rien, pour laisser les bateaux le long du quai. C'est plein de la pleine saison de sol, de merlue, de barre, c'est 40% de notre chiffre d'affaires. Aussi bien pour nous que pour les criers, pour les marieurs. Tous les bateaux arrêtés, 400 bateaux, 450 bateaux arrêtés sur la côte, c'est énorme. Économiquement c'est énorme. A ce mois de fermeture s'ajoutent des quotas en baisse, une taxe carburant en hausse et des aides parfois pas encore versées. Il y a toujours quelque chose, tout le temps, il y a toujours quelque chose qui se rajoute. Présent à cette réunion, le député européen François-Xavier Bellamy a rappelé son soutien. Il est membre de la commission de la pêche au Parlement européen et souhaite faire reconnaître un statut de filière stratégique. Il faut que la pêche soit reconnue comme une filière stratégique dans la loi française. Le Premier ministre a repris notre proposition. Pour l'agriculture, il faut qu'on intègre la pêche. Parce que quand la pêche française, qui est celle qui respecte les exigences environnementales les plus importantes au monde, quand la pêche française s'arrête de travailler, c'est pour offrir des parts de marché à une pêche qui vient d'ailleurs et qui est bien moins disante sur le plan environnemental. Une annonce bienvenue pour l'ensemble de la filière et son représentant régional, José Jounot. Tous attendent maintenant des actes. On veut vraiment que les discours politiques tels qu'on les entend, souveraineté alimentaire, souveraineté à tout craint, ça passe de tous les côtés. Mais si vraiment on veut une souveraineté, il est grand temps que la France fasse voir à l'Union européenne qu'il y a toujours une pêche artisanale et industrielle, j'insiste bien, avec un savoir-faire où les pêcheries sont plutôt vertueuses, je crois. Que les stocks du Golfe de Gascogne, mais pas que, vont bien mieux qu'ils en ont été. C'est vrai qu'il y avait un souci. Je crois que tout le monde a joué le jeu. En attendant, la filière reste inquiète pour son avenir. En 30 ans, sur le département, le nombre de professionnels a baissé d'un tiers.